... ... Moi je m'appelle Martin. Et moi c'est Pénélope. Et on est volontaire à Télécar Monde. On habite dans cet immeuble, dans une colloque action, colloque du mouvement à Télécar Monde, avec deux autres colloques acteurs qui s'engagent bénévolement quelques heures par semaine avec le mouvement. Le but c'est d'être présent dans le quartier, de rencontrer les gens, de faire du lien, de les connaître, même en tant qu'habitant, tout simplement. D'être des habitants engagés dans le quartier. Nous on est en découverte du volontariat. C'est un lieu où il y a déjà des volontaires. On peut apprendre avec eux, ils nous forment. Et en même temps il y a pas mal de choses à faire, plein de chantiers autour de la jeunesse. Donc on est aussi utile ici à Dole. ATD a choisi que les volontaires habitent dans le quartier. Ça c'est important pour ATD Car Monde, habiter au cœur des quartiers, là où il y a des gens à rencontrer, des gens qui vivent des choses difficiles. Moi je vais à Écofort, à l'autre bout de la ville. C'est une école qui est en partenariat avec ATD Car Monde et qui forme des jeunes à un métier, à la métallerie et au garage. Des jeunes qui ont décroché du système scolaire, qui n'ont plus trop en phase avec l'école. Moi ce matin je vais au centre social pour aider des enfants à faire leurs devoirs dans le cadre du CLASS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Les ressources naturelles ça peut être quoi ? Est-ce que tu peux m'en citer ? Des ressources naturelles ça veut dire tout ce qu'il y a dans la nature et qu'on prend pour l'utiliser. Là on est mercredi matin et donc il y a des enfants qui viennent ici pour que les adultes viennent les aider à faire leurs devoirs. Et au moment du deuxième confinement, le centre social a voulu poursuivre ces accompagnements-là pour ces enfants vu que l'école continuait. Mais ils étaient un peu en manque de ressources humaines pour se faire parce qu'il y avait des bénévoles qui ne pouvaient pas continuer. Et du coup ils nous ont sollicité ATD Car Monde et donc on a accepté de venir pour aider les enfants, pour aider le partenaire qu'est le centre social et aussi parce que c'est une manière dans notre effort de présence, de voisinage aux gens du quartier, c'est aussi une manière de rencontrer les enfants et les familles et de créer du lien par ce biais. Je m'appelle Walid, j'ai 9 ans et puis j'habite dans les mini-pasteurs. Moi je m'appelle Saloua, j'ai 11 ans. Je m'appelle Daïla, j'ai 9 ans, j'ai 10 ans. Je vais ici pour faire mes devoirs, apprendre plus de choses et puis être meure en classe, avoir de bons résultats. Ça m'aide parce que j'ai appris mes leçons et c'est bien. Avant je ne les apprenais pas. C'est mieux parce que si je travaille tout seul chez moi, il y a des mois où je ne vais pas les comprendre. En 2001, on estime à 50 milliards le nombre d'appareils connectés. Alors ici, on a Écofort, c'est une école de production. C'est à la fois une entreprise et une école. Il y a trois jeunes qui viennent du quartier, dont un qui est en première année de métallerie, qui a grandi dans le quartier. Je m'appelle Youssef et je m'aide des mini-pasteurs. On fait un petit peu de tout, on fait des escaliers. Tout ce qui est en métal, on fait des tables, des meubles. Pénélope, elle intervient comment à Écofort ? C'est un bénévole qui nous aide en cours, qui nous aide un petit peu à l'atelier. C'est une aide. Le triangle équilatéral, il y en a combien ? Il y en a un, j'en vois un au moins. J'en vois un. Il y en a trois. Ah mais j'ai compris, c'est pour ça, dans le triangle rectangle, je crois qu'il n'y a pas d'axe symétrie. Alors, triangle rectangle, tu dis zéro. Et l'idée, c'est aussi de faire connaître un peu dans le quartier l'école, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en recherche de formation, de solutions après le collège. Il y a plusieurs personnes du quartier qui pourraient se retrouver à Écofort. Sans la présence d'Écofort dans le quartier, il n'y aurait pas eu de volontaire permanent ici à Dôle. C'est vraiment dans ce lien très fort entre Écofort et ATD Quart Monde qui a justifié notre arrivée sur Dôle. Et avec Nathalie, nous sommes volontaires permanents, comme Martin et Pénélope qui sont arrivés au mois de septembre dernier. On est arrivés en 2017. Et on a choisi, ce qui est un peu dans l'ADN d'ATD Quart Monde pour les volontaires permanents, d'habiter dans un quartier populaire pour être en lien par notre présence quotidienne avec les habitants, être plus sensible aux familles isolées à cause de leur situation très difficile liée à l'exclusion, à la pauvreté, bâtir une relation de confiance pour leur permettre de participer à ce qui existe dans le quartier et à leur tour devenir actrice du développement du quartier. Donc cette année, puisqu'on a lancé un groupe jeune à partir de jeunes du quartier, avec d'autres jeunes d'ailleurs, de Dôle ou d'ailleurs, on a préparé activement la journée mondiale du refus de la misère qui avait pour symbolique l'équilibre entre justice sociale et environnementale et avec le symbole du vélo. Donc on a fait ça en partenariat avec l'association Dôle à Vélo et la régie de quartier qui le même jour inaugurait son atelier de réparation de vélo, Menil Bike. Chaque mois, on a une rencontre avec une vingtaine de jeunes et la moitié des Menil Pasteur. C'est vraiment un lieu de rencontre entre des jeunes ayant des histoires très différentes les unes des autres, à la fois au niveau géographique, au niveau social, etc. Et tous ont vraiment plaisir de se retrouver et disent combien cette rencontre avec des jeunes différents d'eux les enrichit et leur permet de casser leurs préjugés respectifs. Au mois de janvier, on a fait une sortie à la bise en plein air, donc la bise qui est à côté d'Arbois et de la maison de vacances familiales datée des Quarts Monde qui existe depuis 1979. Donc on a fait une sortie en plein air et l'après-midi, il y avait la participation de deux personnes de l'association 82 4000 avec un guide de haute montagne. Et cette association propose de rendre accessible la montagne pour tous. Et là, il y a le projet pour l'été prochain qu'un groupe de jeunes du Jura et des Menil Pasteur puissent participer à une expérience sur une semaine. On est venu ici à la Miss, qui est la maison de vacances familiales datée des Quarts Monde et qui permet d'être dans un beau lieu, dans la nature et d'aller respirer, de sortir de son quartier, de sortir de ses cités. Comme disent les jeunes, on sort de nos cités et puis d'aller s'aérer. L'idée aussi, c'est d'apprivoiser l'environnement et de se questionner aussi aujourd'hui avec tous ces changements climatiques sur notre question d'environnement. Avec ATD Quart Monde, nous avons organisé cette semaine et la semaine dernière des ateliers émaux pour les enfants des programmes de récite éducative. Les enfants venaient sur deux jours pour faire des émaux. Donc la première journée, c'était pour faire un petit bijou et le lendemain, c'était pour faire une pièce pour mettre sur une œuvre commune. Les ateliers étaient organisés par Nathalie. Nous avons eu également Pénélope, qui fait partie de l'association, et trois bénévoles du quartier qui sont venus vous aider au niveau des ateliers. Je m'appelle Morgane, j'ai 14 ans et je viens faire des activités ici. C'est des bijoux, c'est occupant, c'est un niveau, c'est bon. Ça évite que je m'ennuie sûrement. Je m'appelle Ahmad, j'ai 9 ans, je viens de la Cité, je fais des bracelets, j'ai presque fini. À la maison, ça m'ennuie et quand on a des ateliers, on est content. C'est du plastique ? Ah non, ça c'est pas du plastique, c'est du cuivre. C'est du cuivre. C'est un cuivre, c'est un cuivre. C'est un cuivre, c'est un cuivre. C'est un cuivre qui est dur, mais qu'on peut cuivre. Je m'appelle Davina et je suis ici parce que j'aide Nathalie à réaliser des émaux avec des autres enfants. Je fais partie des gens du voyage et je faisais des fenêtres et je voyais Nathalie, elle m'a aidé souvent et elle m'a proposé de venir ici. J'ai accepté et voilà, aujourd'hui, je suis là. Ça fait à peu près 10 ans que je suis ici. J'ai un voyage un peu aux alentours mais on reste beaucoup ici dans le café. Ça m'intéresse parce que j'aide les autres et ça m'aide pour plus tard, pour les stages, essayer de voir, de m'intéresser, d'où je pourrais me diriger pour plus tard. C'est une expérience, quoi. Oui, c'est une expérience. Amel, passe devant parce que je ne te vois pas. Passe devant, Walid. Ouais, super. Allez, levez les bras un petit coup. Ouais.